bonjour youtube bonjour à tous et bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une compo qui va vous faire gagner DLP sur Teamfight Tactics les amis vous voulez gagner DLP et ben c'est parti alors là ça va vraiment être une compo les amis avec je vous conseille alors moi je dirais plutôt la légende Kathleen parce que c'est mieux que la légende Lee Sin moi j'aime pas trop de trade sector qui permet d'avoir un rôle gratuit à chaque tour moi je préfère la légende je parle des augments de gold moi je préfère la légende Kathleen qui permet d'avoir tout simplement directement un champion level 1 et un champion level 2 qui passe directement deux étoiles alors tu vas me dire mais de quelle compo tu parles talk et ben c'est très simple je parle de la compo Samira Kari les amis la compo Samira Kari c'est le carton Samira même Cassio Kari alors qu'est ce qu'il nous faut pour Samira Cassio Kari alors là c'est très simple déjà il vous faut Samira et il vous faut Cassiopéa voilà ça ça c'est carré déjà si vous avez ça en début de partie en fait vous êtes bon alors ce qui va être très important ça va être les items parce que déjà on veut on veut on va jouer les deux persos level 3 en gros si vous avez par exemple en début de game ça et après soit vous mettez Swain soit vous mettez Kled idéalement Swain c'est un peu mieux Kled mais voilà peu importe c'est l'idéal mais le plus important ça reste d'avoir beaucoup de Samira et beaucoup de Cassio surtout les Samira c'est vraiment Samira je dirais le main Kari de la compo donc avec l'augment de Kathleen Gold vous pouvez prendre direct Samira 2 ou Cassio 2 et vous pouvez prendre directement Swain 2 la petite difficulté c'est que les deux persos adorent Blue Buff donc en fait je dirais qu'en fonction en général c'est dur de donner Blue Buff aux deux si vous pouvez c'est trop bien mais faites en fonction du perso que vous trouvez très vite en début partie en gros si on veut stuffer Samira elle va se stuffer par exemple comme ça alors ça sert à rien de mettre de Last Whisper parce que son sort casse déjà de l'armure de base et si on veut jouer Cassio bah elle va se stuffer comme ça voilà grosso modo ça ça va être un excellent stuff pour Cassio on peut lui mettre un pistolet derrière pourquoi pas c'est très bien donc on veut aller au level 4 avec 50 gold juste après les golems une fois que vous êtes level 4 50 gold juste après les golems et bah vous allez commencer tout simplement à roll pour avoir des Samira des Cassio donc comme d'habitude vous rollez au tout 50 gold et quand vous sentez alors Irelia quand vous sentez que vous êtes pas loin d'avoir Samira et Cassio vous pouvez roll en tout 50 pour accélérer pour commencer à gagner vos fights pour ce qui est d'Irelia c'est pas un perso qu'on va vouloir garder dans la compo parce que pour des raisons de Coloss dès qu'on va être en possibilité d'avoir Warwick ce sera mieux parce que globalement on peut faire quelque chose comme ça assez rapidement dans la partie voilà comme ça on a Noxus et Coloss donc on roll au level 5 d'abord au level 4 puis au level 5 au dessus de 50 gold c'est ce qu'on appelle donc slow roll puis une fois que ça c'est fait et bah c'est très simple on va avancer dans les levels donc on va chercher l'Inoxus donc d'abord Warwick ou Irelia c'est très important de toujours les avoir afin bah évidemment de conserver la synergie challenger on a Darius qui va rentrer puis derrière on avance on va rentrer pourquoi pas le Kled et on va rentrer en fait la Katarina au level 7 en fait toute la difficulté de la compo vous l'avez compris c'est le stuff quoi c'est vous avez cet excellent stuff sur votre Samira et votre Cassio vous allez être trop bien si vous avez pas de quoi stuffer les deux j'ai envie de dire vous pourrez pas directement stuffer les deux moi j'ai tendance à prioriser Samira mais si vous avez beaucoup de Cassio et beaucoup de stuff magique en début de partie voilà c'est vrai que stuffer Cassio peut être une bonne chose alors pourquoi blue buff sur les deux parce que déjà sur Samira même sur Cassio c'est pareil ils vont permacast c'est à dire qu'ils vont auto-attaque cast auto-attaque cast donc ça c'est quand même vraiment quelque chose de très 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 intéressant le stuff tank bah je dirais qu'au début de partie vous pouvez le mettre sur Swain et en fait si dès le début de partie vous mettez un item tank sur Swain par exemple Warmog par exemple Stoneplate et bah vous pouvez finalement lui laisser le stuff tank ça sert à rien de faire de Sunfire ou de Morello dans la compo parce que votre Cassio et votre Katarina vont toutes les deux vous faire de l'anti encore une fois ça sert à rien de faire de Last Whisper parce que votre Samira va vous faire du cassage d'armure qui va être absolument gratuit voilà c'est totalement gratos si vous avez ça au level 7 on est vraiment très bien derrière bah on peut essayer évidemment au level 8 de retirer par exemple le Kled typiquement si vous avez trouvé Sion c'est beaucoup mieux et après par exemple on peut rentrer un Rise pour Cassio PA bien évidemment voilà si vous avez un Rise très intéressant ça peut donner Invoker et Cassio après voilà rappelez-vous que l'Invoker est pas forcément important pour Cassio parce qu'elle a que 20 de mana avec le blue buff et pareil pour Samira donc elles vont permettre à cet instant donc le Rise est sympa mais il n'est pas obligatoire sinon vous pouvez rentrer également une Sejuani pour avoir plus de front voilà ça c'est également quelque chose qui est très faisable sinon rentrer à peu près n'importe quoi de costaud ça peut être un Everdinger random aussi alors admettons maintenant parce qu'il y a une autre version de la compo admettons maintenant qu'en fait en début de partie vous n'avez que des Samira genre en fait vous n'avez que ça par exemple Swain vous avez une Cassio mais vous n'avez pas du tout de stuff pour Cassio et vous avez genre 6 Samira version qui marche très bien en fait ça va être de jouer Samira 3 et après Katarina 3 Darius 3 donc c'est à dire qu'on a un début de partie comme ça pareil vous avez level 4 le plus rapidement possible au golem vous oubliez Cassio vous l'achetez juste level 2 quand vous êtes au golem vous allez roll au dessus de 50 gold level 4 puis level 5 et admettons une fois que vous ayez touché votre Samira 3 parce que c'est vraiment elle qui est trop forte donc là au level 5 essayez d'entrer Darius il rentre super bien et alors surtout mettez toujours Darius devant Samira parce que comme Samira casse l'armure en fait ça fait quasiment de l'armure à zéro pour les adversaires et donc Darius peut en profiter pour dunker et pour one shot donc on va rentrer Darius et là contrairement à la volonté de stuffer Cassio on va stuffer Darius donc on peut lui mettre BT on peut lui mettre IE on peut lui mettre on peut lui mettre une hoge également pour qu'il ait un maximum de chance de crit il peut aussi prendre Titan éventuellement à la place de la BT c'est un excellent stuff moi j'aime bien IE et hoge dessus après voilà ça fait beaucoup d'épées beaucoup de tirs dans la compo mais voilà c'est vrai que c'est une c'est une compo où les items sont vraiment très importantes et là de nouveau bah l'objectif est tout simplement de passer le plus rapidement possible level 8 voilà donc évidemment si vous avez un clé de bon genre vous aurez un clé d'un repas on va pas s'inventer une vie avec le sion et donc voilà comme ça c'est un bon placement je dirais ou alors pareil de l'autre côté moi c'est bizarrement j'aime mieux placer vers la droite en général alors non pas que je sois de droite mais sûrement donc là on est level 7 et voyez au level 7 là vous êtes pas bougé à level 8 ce coup-ci vous pouvez rester au 7 et commencer à reroll Darius 3 et vous pouvez reroll Katarina 3 voilà si vous avez du stuff alors plutôt le stuff AP ce coup-ci de donner à Cassio donnez-le à Katarina alors vous pourrez certainement pas lui donner une hoge ou quoi parce que les tirs sont déjà très précieuses mais tout ce qui est baguette elle veut aussi prendre un rabaddon voilà l'idée c'est pas du stuff incroyable rabaddon sur Katarina mais l'idée c'est vraiment de profiter justement mais du fait qu'on ait un maximum de stuff AP qui reste pour ne pas le gâcher en le donnant une Cassio qui sera pas level 3 donc voilà deux options soit la double carry one cost qui est intéressante parce que ça permet de mutualiser les reroll en rerollant à la fois Samira et Cassio soit la Samira solo et en théorie comme vous partez sur Samira parce que vous en avez beaucoup vous allez trouver rapidement Samira 3 puis derrière vous pourrez passer 7 et au 7 vous rajoutez en carry Darius 3 et Katarina 3 c'est tout pour moi merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo de compos sur la compo Samira slash parfois Cassio carry n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce vert c'était Tank ciao tout le monde bye bye à